Méditation du 14 mars, objet du quotidien, la boîte à musique. Tu élèves ma force comme celle du bœuf, je suis arrosé d'une huile fraîche. Somme 92, verset 11. Les boîtes à musique sont faites d'un cylindre garni de pointe et qui tourne sur lui-même. Lorsqu'en tournant, celles-ci soulèvent puis relâchent les lames d'acier, de courtes mélodies sont jouées. On pourrait penser qu'elles sont comme des précurseurs des CD, mais avec un répertoire plus que limité. La mélodie est activée suite à la rotation d'une manivelle. Il y a des boîtes à musique de différentes tailles et beaucoup d'entre elles ont une ballerine qui bouge en rythme. J'ai dans ma chambre une très ancienne boîte à musique et qui fait partie d'une collection d'antiquités amenées d'Europe. Je ne connais pas ce fabricant, bien que j'aime à penser à qui elle a pu appartenir, sous quel meuble elle a été posée. Ce que ces dispositifs ont de curieux est qu'ils exigent de la patience, même au moment de tourner la manivelle. En effet, on ne les active pas juste en les touchant, comme c'est le cas pour presque tout aujourd'hui. Leur mélodie durant 6 minutes. J'ai donc fait une pause de 6 minutes pour l'écouter et pour me souvenir que je dois aussi être patient avec moi-même. Il est bon et sain que nous trouvions de nos jours des moments pour faire une pause, respirer, penser, prier et rassembler les forces pour aller de l'avant. La mélodie a commencé très vite, mais en ralentissant de plus en plus, mais quelle qu'était l'étape ou sa vitesse, elle n'a jamais cessé d'être jolie. Ce qui m'a surpris est qu'après avoir involontairement effleuré la boîte alors que la musique s'était déjà arrêtée, elle a recommencé comme si elle avait repris des forces. Je me suis rappelé ce temps gratuit qui nous est souvent accordé, comme ces forces supplémentaires que nous pensions épuiser, mais qui en fait sont toujours là. Dieu a aussi mis en nous un système complexe de fonctionnement, avec des engrenages et des pièces délicates intentionnellement placées pour reproduire la mélodie de notre vie. Il est important que tu t'accordes cette pause et que tu te souviennes également qu'il y a des forces là où elles semblent parfois avoir été épuisées. La Bible fait mention de beaucoup de personnes dont les forces ont faibli et que Dieu a relevé et fortifié. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui, mais cherche un verset du même genre, prie et sois patient. Les forces viendront pour toi ou pour que tu les utilises pour aider quelqu'un qui semble avoir renoncé. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada